Bonjour à tous, je suis Anne-Christine Lugbert, j'appartiens au ministère de l'Agriculture et je vais vous présenter là pendant une dizaine de minutes ce qu'est le réseau rural national que vous connaissez peut-être ou pas mais qui est très heureux d'être ici parce qu'il y a beaucoup de partenaires qui sont présents avec lesquels on travaille, notamment Famille Rurale, Leader France, Sol et Civilisation mais aussi l'Association Nouvelle Ruralité. Donc je vais vous présenter ce que c'est le réseau rural et aussi l'appel à projet de mobilisation collective pour le développement rural. Merci. Si vous voulez je prends la petite télécommande. Donc l'appel à projet qui a été évoqué rapidement, merci, par Eric Rossi de Famille Rurale et qui sera également représenté par le projet Leader France qui sera présenté juste après. Donc le réseau rural qu'est-ce que c'est ? En fait c'est une plateforme qui a vocation à réunir un ensemble d'acteurs qui sont en lien avec les questions et les thématiques du développement rural. Donc à la fois des têtes de réseaux associatives, des organismes de recherche, des institutions, bien sûr l'Association des maires de France par exemple, des collectivités et également donc les représentants des régions qui sont les réseaux ruraux régionaux. Alors pourquoi réunir tous ces acteurs dans ce réseau ? Ce réseau il a été voulu par l'Europe en fait qui en mettant en place la politique agricole commune et en particulier le second pilier de sa politique qui est dédiée au développement rural. Elle s'est dit qu'il fallait aussi un réseau qui accueille tous les acteurs pour que les décisions qui soient prises soient étudiées, valorisées par le plus d'acteurs possible. Donc ce réseau en fait c'est un programme du développement rural qui est copiloté par le ministère de l'agriculture mais aussi le commissariat général à l'égalité des territoires et l'Association des régions de France. Évidemment puisque vous savez que depuis 2015 le second pilier de la politique agricole commune a été décentralisé donc les régions sont autorités de gestion. De fait donc elles sont aussi partie prenante de ce réseau à l'échelle nationale. Au-delà d'être une plateforme d'acteurs c'est aussi un centre de ressources qui a vocation à informer justement sur le FEADER, le Fonds Européen pour le Développement Rural et un espace de réflexion donc d'études sur les sujets du développement rural qui sont à la fois agricoles bien sûr puisque le second pilier de la PAC qui finance beaucoup l'agriculture, les mesures agri-environnementales, le bio, l'installation mais également des sujets beaucoup plus transversaux puisque vous connaissez la politique leader, elle est beaucoup plus généraliste et elle s'attaque à tous les sujets. Donc voilà donc on a cette ouverture de champ et ce multi-acteurs, ce trio d'acteurs qui pilotent le réseau donc je l'ai déjà dit donc MA, CGET, Région de France qui avons intérêt vraiment à travailler en synergie pour faire avancer ce réseau et qui accueillent environ 200 membres donc ça fait du monde. Donc parmi les actions que l'on mène le plus fréquemment ce sont des événements justement qui ont vocation à réunir ces acteurs, à les faire réfléchir ensemble sur les thématiques d'intérêt, on réalise des expertises, des études sur demande, on travaille également à l'animation nationale à l'échelle de leader et du partenariat européen pour l'innovation en agriculture et également donc on soutient des projets dont je vais vous parler un peu plus en détail qui sont les projets de mobilisation collective pour le développement rural. Donc ces projets, par nature on a souhaité qu'ils soient justement multi-acteurs et partenariaux, c'est-à-dire qu'ils fassent travailler pas seulement une structure mais une pluralité de structures comme l'a évoqué Eric Rossi sur le projet Portail porté par Familles Rurales. L'intérêt c'est que des associations qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble s'associent avec la recherche, s'associent avec des structures d'enseignement, des associations environnementales éventuellement pour explorer un sujet. Donc ces sujets, ces thématiques, elles sont très ouvertes. Il y a bien sûr des sujets du type agricole comme le soutien au développement de l'agroécologie mais aussi la forêt, le développement des forêts durables et également une thématique en pointe dont vous avez entendu parler, c'est l'alimentation, la gouvernance alimentaire territoriale avec le lancement de projets alimentaires territoriaux. Mais il y a également beaucoup de sujets non agricoles comme par exemple les services à la population, les nouvelles activités en milieu rural comme par exemple on évoquait les tiers-lieux mais tout ce qui est de nouvelles activités soutenues par l'économie sociale et solidaire qui sont assez spécifiques en milieu rural, le soutien par le numérique, la transition énergétique et des thématiques transversales comme l'égalité femmes-hommes en milieu rural, la jeunesse en milieu rural, la formation, la coopération. Donc on a un panel de sujets assez vastes qui sont rappelés ici à la fois des sujets agricoles et non agricoles. Donc on a lancé l'appel à projets en 2015 pour la première fois. Donc on avait une quinzaine de projets qui ont duré trois ans et qui étaient quand même assez centrées sur les questions agroécologie puisqu'on était juste après le lancement de la loi d'avenir pour l'agriculture et on a eu une majorité de projets très agricoles. Et en 2018, on a justement redirigé l'appel à projets vers l'ensemble des thématiques qui donnaient une ouverture et un souffle beaucoup plus riches sur tous les sujets dont je viens de parler. Et donc on a 21 projets aujourd'hui qui travaillent sur l'ensemble des thématiques à titre principal ou secondaire. Donc voilà. Ces projets sont compilés dans une brochure que vous pouvez trouver à l'étage supérieur sur notre petit stand. Une fiche qui présente donc les partenaires, les enjeux du projet, les résultats. Ces projets donc, ils sont cofinancés par l'Europe, le FEADER qui dans l'ensemble va apporter plus de 8 millions d'euros sur trois ans à l'ensemble des projets et des crédits nationaux, puisque c'est la règle pour les crédits européens, des crédits du ministère de l'Agriculture et du CGET mais également, il y a beaucoup de collectivités qui contribuent finalement à ces projets, des intercommunalités, des régions, des départements et également d'autres ministères. Donc c'est vraiment une ingénierie de projet très particulière, très variée et pas très simple non plus, j'avoue, mais en tout cas, globalement, ça marche. Donc ces projets, ils ont vocation à détecter les innovations, ce dont on a beaucoup parlé, les bonnes pratiques, les bons exemples de développement rural, à les décortiquer, à les analyser, les mettre en valeur, donc à communiquer. C'est des projets qui sont quand même faits pour communiquer à l'égard des potentiels bénéficiaires et aussi du grand public, puisque c'est un peu une fonction du réseau aussi voulue par l'Europe, c'est que cet outil soit au service de la promotion de l'action de l'Europe sur les territoires et on voit que le travail est compliqué et long à faire. Voilà, donc ces projets ont aussi, par exemple, différents types de résultats, comme, par exemple, créer des réseaux, donc le réseau rural de l'agroforesterie, dont peut-être certains ont entendu parler, ou peut-être plus probablement le réseau national des projets alimentaires territoriaux, donc à vocation à réunir beaucoup de collectivités, ce RNPAT, qui viennent chercher de la ressource, de l'information, et aussi en redonner sur leurs projets alimentaires territoriaux. Donc voilà, dans les exemples aussi de production, j'ai mis quelques documents en haut sur le stand du réseau, il y a une grande diversité, des études sur l'agroécologie, sur l'agropastoralisme, des réflexions sur quelle est la meilleure politique agricole commune de demain, donc ça c'est aussi un enjeu de prospectif que ce réseau a, c'est d'accueillir les réflexions et de les susciter et de les mettre en valeur, donc quand les acteurs du pastoralisme se réunissent et produisent un outil pour réfléchir aux meilleurs outils pour la PAC de demain, c'est forcément intéressant pour le ministère de s'en emparer. Un outil, par exemple, un jeu sur l'installation agricole en milieu rural, donc le jeu des agronautes, qui est en démonstration à l'étage du dessus, pour sensibiliser les jeunes ruraux à l'installation en agriculture. Voilà, donc grosso modo, on a un panel de projets qui est vraiment large, et on souhaite vraiment mettre en valeur ces projets le plus possible, on est vraiment très satisfaits, donc de travailler avec les acteurs comme Leader France, Familles rurales, et aussi, par exemple, des projets comme l'APCMA, porté par l'Assemblée permittante des chambres de métiers et d'artisanat, sur, par exemple, la place des femmes dans les métiers de l'agroartisanat, ou le projet de l'ADRETS sur la place des jeunes en milieu rural. Donc ce genre de projet aussi est très porteur à notre sens en termes de production et de mise en valeur de bonnes pratiques en matière de développement rural. Voilà, je vous remercie, et je vous renvoie également vers notre site internet, qui est tout simplement réseaurural.fr, où vous trouverez également la documentation sur ces projets, mais pas seulement, vous trouverez également un annuaire avec un ensemble de structures, et des articles, de nombreux articles, sur tous les domaines qui ont trait au développement rural. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada